Pourquoi est-on allé pour le PSE confier ce travail à des cabinets extérieurs ? Et pourquoi par le lobbying intense d'amis de milieux plus ou moins douteux, qui d'ailleurs certainement se sont servis au passage quand il s'est agi de payer le cabinet en question. Ça a été déploré. Ce travail aurait pu, c'est ma conviction encore aujourd'hui, pour avoir été dans ce milieu depuis 40 ans maintenant, plus de 40 ans, être valablement fait par des fils de ce pays-là, qui n'auraient peut-être pas pu, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, mettre ces beaux tableaux, ces couleurs, ces graphiques, qui d'ailleurs souvent n'ont aucune signification. Avant d'aller chercher, pourquoi aller chercher ce qu'on a sur place, Pierre-Edouard ? Vous n'allez pas aller chercher à des milliers de kilomètres ce que vous avez sur place chez vous. Le chef de l'État dit qu'il y a trop de bureaucratie dans notre pays. Mais c'est la faute à qui ? Et qui doit y remédier ? C'est une fuite en avant de dire qu'il y a trop de bureaucratie, de fuir sujets les fonctionnaires, les administrations, et de dire ensuite je vais aller chercher des gens ailleurs. Sa mission, pourquoi il a été élu, c'est de faire un Sénégal émergent, comme il le dit. Mais le Sénégal émergent, ça veut dire avoir une administration efficace, avoir des ministres efficaces, avoir des institutions efficaces. Ça, c'est son devoir. Si ce n'est pas le cas, il est en faute. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Et la première façon de s'en prendre à lui-même, c'est de donner l'exemple lui-même. Si les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas au-dessus d'eux les gens travaillés. Si les gens sont corrompus, c'est parce qu'ils voient au-dessus d'eux une corruption extraordinaire. Les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, tous les ans, le démontrent à volonté. Vous pensez que le rythme du travail n'est pas donné au sommet de l'État ? Pas du tout. Lorsque quelqu'un qui a été ministre, conseiller à la présidence, dit et regardait les archives des différentes chaînes, que le président de la République arrive à son bureau à 9h. Et arrivé à 9h, il passe son temps à recevoir des militants. C'est lui qui l'a dit. Et je le répète. Alors, ça c'est le bon exemple ? C'est quelqu'un qui était son collaborateur direct qui l'a dit. Donc on ne peut pas le soupçonner de mensonges ou de fabulations. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Vous savez, je ne suis pas dans les bureaux, mais je reçois des gens qui viennent de l'extérieur. Beaucoup de gens qui pratiquent les administrations, qui pratiquent les bureaux, qui pratiquent les ministères. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que le Sénégal est en train d'émerger, il est en train de s'enfoncer. Parce que tous ces gens-là, quand ils partent d'ici, ils sont découragés, déçus. Qu'on ne vienne pas nous fatiguer avec des taux de croissance de temps et temps qui vont augmenter. Mais demandez aux Sénégalais le PNUD. Administre, gère des projets. Mais ce sont des projets du PNUD lui-même. dans lesquels il met son argent, il met ses millions ou ses milliards. Vous me comprenez ? Mais prendre un projet Sénégalo-Sénégalais, laisser de côté nos administrations, nos agences, nos fonctionnaires, qui peuvent valablement faire ce travail-là sous une coordination sérieuse, expérimentée et compétente. Parce qu'ils sont lents, dit le président. Mais pourquoi ils sont... Et il y a les loups de relier aux portes de marché public. Pierre-Edouard, je vous appelle monsieur maintenant. Pourquoi ils sont lents ? Regardez la géographie des directeurs de services, des directeurs d'agences qui ont été nommés depuis l'avènement du président Macky Salle. Les trois quarts ont une connotation politique forte. Les trois quarts, les gens doutent de leur diplôme, de leur compétence, de leur expérience. Et même les administrations qui étaient sauvegardées dans le temps de ces problèmes-là au ministère des Finances, je veux dire, parce que je connais la douane, les impôts, le trésor, qui étaient sauvegardés de ces problèmes politiciens, aujourd'hui sont touchés. Alors, en ce moment, comment voulez-vous que les administrations marchent ? Si vous, vous êtes le plus compétent ici, à Walfagiri, on vous laisse de côté, on va prendre le plus minable, le plus tocard, on le met sur votre tête, est-ce que vous allez travailler ? C'est ça le problème. Il faut donner les postes, le travail, les chances à ceux qui le méritent. Mais il faut qu'on arrête de faire de la politique politicienne à tout bout de champ. À tel point que, même dès que quelqu'un pointe le nez, comme vous le disiez à propos de moi, aujourd'hui, d'autres, dès qu'ils pointent le nez, on dit, bon, celui-là, qu'est-ce qu'on fait ? Hop ! On lui confie un poste de ministre conseiller, de conseiller spécial. Il y en a plus de 100 aujourd'hui. Qui font quoi ? Mais accord cadre, ça veut dire quoi ? On prévoit des choses. Mais entre cet accord cadre qui prévoit une coopération entre l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal et le PNUD, et prendre un projet de 424 ou 22 milliards, de 9 milliards de CFA, confier ça au PNUD, c'est ça qui est grave. Il y a deux ou trois choses que je voudrais dire à ce propos. Un, d'abord, c'est déshonorant pour nos administrations et nos agences, premièrement, qui sont compétents pour ça, comme je l'ai dit. Deuxièmement, c'est déshonorant parce que ces administrations et agences fonctionnaires, on va les mettre sous la coupe du PNUD, qui va être leur patron, dans leur propre pays. C'est pas bon. C'est pas sérieux. C'est honteux. Troisièmement, enfin, si c'est enfin, il peut en donner d'autres d'ailleurs, le travail que le PNUD va faire, il n'est pas gratuit. Le PNUD se fait payer. Et j'ai eu un exemple, j'en ai parlé avec vous en offre tout à l'heure, lorsque l'UOMOA a voulu aider la Guinée-Bissau. Nous avons, BCAO, BOAD, la commission de l'UOMOA réunit un certain nombre de milliards pour aider la Guinée-Bissau. Mais à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement solide, il n'y avait pas de... C'est très instable. Et c'était surtout pour régler des problèmes d'électricité, justement. Alors, j'ai cherché, et il se trouve que le PNUD était bien implanté à Bissau. Donc, j'ai contacté le responsable du PNUD de l'époque, un monsieur très bien, d'ailleurs, qui était basé à... dont le patron était basé ici, au Sénégal, un de nos frères de la sous-région, d'ailleurs. Et on avait concocté un plan très efficace. Et à ma grande surprise, au dernier moment, le PNUD me fait savoir que, oui, il va percevoir 10% du montant. Alors... 10% de 5 milliards. De 5 milliards. Je ne pense pas qu'on puisse penser de 10% de 422 milliards. Ça, ce serait la folie. Mais même si c'est 2 milliards, même si c'est 3 milliards, c'est payant. Pourquoi payer ? Alors que nous avons les expertises, les compétences. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la quatrième chose, pardon, il faut le dire, le PNUD, c'est une institution internationale qui a ses mérites, mais qui a aussi sa bureaucratie. avec ses hiérarchies, ses gestes. Cette affaire-là, moi, je la trouve grave. Grave moralement, grave politiquement, grave financièrement et grave économiquement.